Et salut tout le monde, c'est Jacques Baneuf, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de news Dans cette vidéo on va voir ensemble plusieurs choses, voilà Il y a des petits changements à droite à gauche sur la carte On va voir ensemble si justement c'est des bugs ou si c'est réellement des premiers changements pour l'event de fin de saison On va voir aussi un peu de l'histoire de Fortnite, voilà, pour cette fin de saison Dans quelle orientation part un peu Epic Games, vers où ils vont aller au niveau de l'histoire On va parler aussi bien sûr de leaks, comme d'habitude, voilà, des petites fuites à droite à gauche De petits trucs bien sympathiques Et de comment bien se préparer pour la prochaine mise à jour En tout cas on est tout de suite parti, j'espère que cela vous plaira Donc on va commencer par quelque chose d'assez croustillant Une petite vidéo qui a été retrouvée, voilà, puis tu as un tweet d'un des développeurs de Fortnite Donc, cette vidéo tout simplement dans laquelle on peut voir un peu, une sorte de tuto De comment ils ont développé certaines choses sur Fortnite Entre autres, bah, les planeurs, etc La chute libre, comment tout cela fonctionne Donc c'est beaucoup du langage de développeur, c'est-à-dire vraiment nous montrant comment le jeu prend en compte Quel mouvement et comment le coder Mais ce qui va nous intéresser dans le trailer, en fait, ça va être le tout début Parce qu'au tout début on va tout simplement pouvoir voir les bambis de cette saison Voilà, les skins de base Donc jusque-là, en fait, vous allez me dire, ok, pourquoi tu nous le montres ? La petite anecdote, c'est que cette vidéo avait été postée il y a 6 mois à partir d'aujourd'hui Mais c'était 3 mois avant le début du chapitre 2 Autrement dit, cette vidéo était en public 3 mois avant la sortie du chapitre 2 Et cela likait donc tous les nouveaux bambis Ainsi que 2-3 planeurs, etc. qui n'étaient pas sortis à l'époque Donc c'est assez drôle quand même déjà Voilà, comme petite news Et vous allez voir que c'est pas tout Parce que dans ce même trailer, on peut voir à un moment La présentation de plusieurs planeurs Pour voir justement comment chacun des planeurs réagit Parce qu'il y a plusieurs planeurs différents On a vraiment le planeur de base Mais on a aussi par exemple le planeur dragon Qui crache du feu, qui est énormément animé Avec des ailes qui battent, etc. Et on a aussi un planeur locomotive à un moment Alors on peut voir que cette locomotive, on ne l'a pas en jeu Mais on l'a en version Fortnite Mare Voilà, en gros c'est vraiment les textures et l'apparence qui changent Donc je trouvais sympa d'en parler Parce que c'est possible que ce soit un planeur qui vienne à sortir très bientôt Il faut savoir que l'événement Fortnite Mare de cette année Nous a pas permis de la débloquer une nouvelle fois Donc c'est possible qu'Epic Game ressorte justement cette locomotive Avec cette apparence là Pour les personnes qui souhaiteraient quand même avoir le planeur locomotive Mais qui n'avaient pas eu l'occasion de l'obtenir pendant le Fortnite Mare C'est aussi possible que ce soit justement la toute première apparence Qu'on aurait dû débloquer à l'époque pour le planeur Et qu'au final justement il les modifiait pour la version que nous connaissons actuellement En tout cas je trouvais ça aussi sympa d'en parler Cette vidéo était assez drôle Et comme quoi Epic Game des fois nous sortent des petites choses volontairement limites en avance Et c'est juste à nous un peu de fouiller et de les découvrir J'étais sur Reddit au passage pour voir tout cela Et juste en dessous j'ai vu un petit post Qui montrait le possible Fortnite parfait Par Fortnite parfait on parle justement des items disponibles Alors lui il vous laisserait la map actuellement Moi aussi je serais d'accord je pense que la map actuelle est peut-être moins bien pour l'instant Par rapport à l'autre Mais c'est parce qu'on est au tout début Il faut qu'il fasse quelques events dessus Qu'il la modifie qu'il rajoute 2-3 petites choses Et cela se fera au fur et à mesure du temps Par contre il y a une chose qu'il pourrait faire dès maintenant C'est les armes Comme vous pouvez le voir cette image montre pas mal de choses Alors tout en haut la première ligne On a pas mal d'armes On a en gros toutes les armes qu'il verrait de disponibles En fusil d'assaut il verrait justement la R à rafale verte La K en la K à rafale de base Et plutôt que la FAMAS comme on a actuellement La AUG par contre il la garderait Pareil pour la SCAR et la R de base il la garderait Il laisserait la SCAR silencieuse Au niveau des fusils à pompe il ne changerait rien Par rapport à l'heure actuelle Il remettrait peut-être juste l'ancien fusil à pompe de chasse Il faut savoir que celui à l'heure actuelle qu'on a Est le nouveau fusil à pompe de chasse Mais bon on sait tous qu'il est différent par rapport à celui de l'époque Pour les SMG il mettrait juste celle qui est sans silencieux En plus de celle silencieuse en même temps Voilà pour nous laisser le choix Ça je suis pas contre je suis ni pour Voilà je suis un peu sans avis Pour les pistolets il laisserait les pistolets disponibles à l'heure actuelle Mais rajouterait les revolvers avec la variante justement violette et jaune Et rajouterait aussi le pistolet à silex Personnellement une arme que j'affectionne énormément Ainsi que le deagle Donc ça aussi je trouve ça une très bonne idée Pour les snipers il rajouterait les snipers bleu, violet et jaune Il enlèverait donc la variante verte Et par contre remettrait le barrette Ça je sais que ça fait énormément de débat pour les gens Il n'aime pas spécialement le barrette Mais bon personnellement je trouve que celui qu'on a à l'heure actuelle en violet et jaune N'est pas spécialement extraordinaire Il remettrait la car Voilà la car bon Pas besoin de vous expliquer que je serais très content de la voir revenir Et pour le RPG il enlèverait la version verte Et il garderait seulement la version bleue, violette et jaune Au niveau de tout ce qui va se lancer Il prendrait la boogie La bombe fumée Celle qui nous transforme en ombre Une répulsive bleue Une répulsive violette Les semtex et les grenades de base Ça je suis un peu moins pour Vraiment au niveau des grenades Je trouve que c'est déjà assez chiant Par contre à préférer Je préfère avoir les semtex Avec lesquels on ne peut pas réaliser tout simplement La technique de 68 mètres Qui est quand même très cheatée Celle où tu te récupères les grenades directement sur la gueule Qui t'explose dessus C'est vraiment assez fort Et justement les semtex empêchent cela Donc c'est une chose que je préfère Au niveau des trappes Clairement il ajoute de la mobilité Voilà le pas de bleu et le pas de violet Avec en plus les feux de camp Personnellement le feu de camp c'est plus optionnel Je trouve qu'à l'heure actuelle on est très bien Pour le heal comme vous pouvez le voir Il en ajoute énormément Il remet limite le heal comme à l'époque Les véhicules pareil On ajoute justement le quad L'overboard etc Les failles Le redéploiement même apparemment Donc je pense que c'est celui qui se ramasse Et on ajoute vraiment pas mal d'autres choses Au niveau aussi des consumables On peut rajouter encore le piment et autres Mais clairement c'est vrai que ça ferait un Fortnite Très complet au niveau des armes Et c'est clair que ça ne me déplairait pas personnellement De revoir venir la plupart de toutes ces choses Donc donnez moi votre avis Si vous aussi vous êtes d'accord Si vous aussi peut-être vous auriez envie d'autres choses Qui reviennent en particulier Ou une chose parmi la liste Que vous ne voudriez pas du tout par exemple Histoire qu'on puisse échanger en commentaire Vous avez peut-être dû le voir On a une variante violette d'un skin Qui est disponible maintenant C'est pour ceux qui ont le pass de combat Cela fait partie des défis Overtime Ultimate Effort En français Les autres saisons c'était un peu différent Mais cette saison c'est comme cela Chaque semaine on débloquera un nouveau skin Un nouveau set de défis Plus précisément Qui nous donnera une variante pour un nouveau skin Il y en aura encore trois autres Comme vous pouvez le voir sur ce calendrier Donc on en a une jeudi dernier On en aura une le 16 Le 23 Et le 30 Et je ne sais pas si vous avez remarqué Mais cette variante Déjà qu'on a déjà eu Possède un nouveau logo En effet ce logo N'est pas celui des équipes Gentilles ou méchants Qu'on a d'ores et déjà dans le jeu Mais un tout nouveau logo Beaucoup de théories justement Surtout par le youtuber américain Happy Power Qui est en même temps un peu un liqueur Etc dans la communauté anglo-saxonne A posté et a fait le rapprochement Avec une image du cube De l'événement de la saison 6 Quand le cube était dans le ciel Et qui justement Il s'est un peu déversé justement Dans l'out lake Et c'est vrai que quand on compare On a vraiment l'impression Que sur le haut du cercle Du logo On peut retrouver le bas du cube Et que le reste forme un peu Bah tout ce que Tout ce qui découlait des îles Aux alentours Donc je ne suis pas du tout contre cette théorie Comme quoi justement Ces skins seraient justement Liés au cube De près ou de loin Mais apparemment Cela aurait possiblement Aussi un lien avec ce skin là Qu'on peut voir donc Sur l'écran de chargement On peut voir qu'à l'arrière de sa tête Il a tout simplement Des petits signaux de cube Ça on ne l'avait pas remarqué Il a tout simplement Pointé le doigt là-dessus Et il a aussi remarqué Que sous les gants On pouvait voir Qu'il avait la peau violette Alors que le skin Était tout rouge Ce qui est totalement bizarre Vous avez un skin rouge et noir Et Epic Game va délibérément Mettre du violet pour la peau C'est assez étrange Et donc justement Il partait du principe Que c'était un peu le grand Manitou Et qu'il avait fait des tests sur lui Avant justement De créer des nouvelles variantes Et un peu son armée Personnelle Qui serait donc Celle des skins Que nous débloquerons Au fur et à mesure Dans les défis de l'Ultime Effort En version violette On aura donc la confirmation Normalement peut-être Avec la prochaine mise à jour Qui sera mardi-mercredi Dans laquelle on aura justement Des premiers aperçus De ces variantes là Si elles sont violettes On n'aura clairement aucun doute A ce niveau là Mais je trouvais la théorie Très très intéressante Au sujet des villes On a eu la fonte des neiges Elle a pu laisser apparaître Pas mal de choses étranges Là dans un premier temps Pleasant Park Si vous avez vos graphismes Et plus précisément La catégorie Effet paramétré D'une certaine façon Sur PC Vous pouvez voir Deux versions différentes De Pleasant Une version justement Où il y a de la terre dessus Où elle est un peu Gadoueuse Voilà un peu sale Et une version Où elle est tout à fait propre Je vous laisse deviner Laquelle est la version En graphisme élevé Celle en version graphisme élevé Bien évidemment Vous laisse apparaître De la terre Donc cela montre Que ce n'est pas un bug Totalement involontaire C'est peut-être délibéré De la part d'Epic Game Question c'est que Ce n'est pas la seule chose Qu'on a pu remarquer On a pu remarquer A Pleasant Park Toujours des fissures Dans les sols Dans les routes Alors ça Difficile à savoir Si c'était déjà là avant Ou non Mais c'est vrai que là C'est très accentué Donc est-ce qu'on est un peu Dans une paranoïa Etc A voir un peu Des changements partout A Pleasant Ou est-ce que c'est faux Mais ce qui est drôle C'est que c'est aussi présent A Holy Edge Voilà donc c'est assez bizarre J'ai vu pas mal de gens Dire peut-être L'arrivée d'un désert Pour la prochaine saison Pourquoi pas C'est une piste à exploiter Personnellement J'étais grand fan De la zone du désert De l'ancienne map Et avec Sweety Sweety Sand Qui est juste à côté Ce ne serait pas illogique Que toute cette zone Entre Holy Edge Et Pleasant Park Soit ensablé J'en ai aussi à rajouter Une petite chose Il est vrai que la seule version Maintenant qu'on a pas eu De passe de combat De thème un peu C'est le thème pharaon Donc voilà Je pose ça là Peut-être que ça sera poussé Ou non Mais pourquoi pas Et il y a aussi un autre changement On sait pas encore Si c'est un bug ou autre C'est l'eau Alors l'eau apparemment Sur les bords des rivières A certains endroits Déborde Voilà Et fait des flaques Donc on sait pas Si c'est volontaire De la part d'Epic Game A la suite de la fonte des neiges Ce serait réaliste en soi Et logique Pourquoi pas Ou est-ce que c'est un bug Ce qui est étonnant C'est que c'est apparu Après la fonte des neiges Après que la neige ait disparu Donc voilà On va croire que c'est lié Je vous laisse ce petit extrait de moi En live Qu'il le remarque Et c'est vraiment évident Eh l'eau monte Regardez Il y a de l'eau ici L'eau commence à déborder A cause de la fonte des neiges C'est flagrant ici Que l'eau monte Je vois pas partout Mais ici c'est flagrant Donc voilà En tout cas c'est déjà la fin de cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Elle vous aura fait plaisir N'oubliez pas le petit code Créateur DJACK BY9 Ça vous aidera à rentrer Tous vos trickshots Entre autres du grand soutien Que vous pourrez m'apporter Et moi je vous dis à la prochaine C'était JackBey9 Et sur ce à plus Tout le monde Au revoir Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501